Bien, on va dire bonjour parce qu'il est passé minuit, il est minuit 37 On est dans mon camion Et puis, on a le goût d'ouvrir une boîte On vient d'aller voir un show de Loco Locas À la Prairie en fête Et puis là on arrive au Spoutnik On a une caméra vidéo On va débarrer ça Puis on va aller rouvrir une boîte Je sais pas qu'est-ce qu'on va rouvrir encore là Allons-y De toute façon, faisons ça vite Les clés partent Désolé pour le mouvement de caméra Vous ne direz pas quand même le code du système d'alarme Vous allez voir, on débarre la porte Le système d'alarme qui sonne On ouvre les lumières Et voilà On est dans le Spoutnik Jeu vidéo La Prairie Il est présentement Si vous regardez là Il est minuit 41 Le 19 juin Minuit 40 Vous voyez mon bracelet Vous voyez là Le petit bracelet Desjardins La Prairie C'est Desjardins en fête Non, la Prairie en fête Et puis on a vu le Loco Locas C'était très bon Pat Oh yes Oh yes That's what I want Il faut que je finisse ma série à un moment donné All right Je donne la caméra, Pat On commence par ouvrir ça Oh, c'est pas aussi facile que je pensais Donc si je me rappelle bien Varlamov, c'est la grosse carte On peut poigner des one of one Et puis on n'a pas barré la porte du magasin On verra qu'il n'y a pas de méchants qui vont rentrer Il n'y a pas de police qui passe Bon, on a une caméra vidéo d'une façon ou d'une autre Plus c'est filmé dans le magasin Donc on met ça sur YouTube d'une façon ou d'une autre Combien de bières t'as pris Yann aujourd'hui? The Play by Play Commentator Yann a pris 7 ce soir Oh la 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 Il était pas cher Bon, on commence Avec des hot dogs gratuits en plus Mais c'était bon le Loco Locas C'est très bon Bon Sweet nothing Ah, quand t'as un attaque, t'as un attaque J'ai pas avec des pitons de la caméra là, tu vas tout brisé là, Pat Focus sur les paquets là Le zoom il est sur le top Tom, Cavana, mais regardez le coin est un petit peu chippé ici là Ah, dame C'est un peu décevant, c'est qu'on va mettre Tom Cavana ici On va mettre les rebuts comme on dit Et puis le reste, ben y'a rien de bon là-dedans Donc on a une recrue, c'est un centre de San Jose Il s'appelle Tom Cavana Fait que ce soir on a été voir un show sans nous Oh, Alex Pietrangelo Wow Le nouveau coéquipier de Jaroslav Halak Numéro 27 en défensive Je pense qu'il est triste d'avoir perdu son ami Heller Et Schulte Et Schulte Bon On sait faire ça vite hein Du Hopper Deck 2 C'est pas le gros chiot Bon on sait jamais, on peut pogner un One of One On connaît quelqu'un qui a pogné un One of One Camaleri Il était bien content Il s'appelle Joe Les doigts de Pogo Salut d'ailleurs Regardez encore le coin un petit peu plié Derek Dorsett Qui est un ailier droit Avec nos amis Les Blue Jackets Donc ils jouent avec le gros Nash Allez, allez, allez Allez Montréal Je pense qu'ils ont joué le refrain de ce tourne là pendant 5 minutes à soir Au moins Hein? Au moins Ailleurs on parlait des doigts de Pogo Mais je regarde tes doigts là Ha! Ça ressemble au What-Doc de ce soir Ha! 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 Je me suis faite faire une manicure il y a de près 5 ans, je sais pas si ça perd encore là Non Faudrait que tu y retournes J'avais gagné des sorties cadeau TILLS OF THE COUP TILLS OF THE COUP Je pense que j'ai cette série-là 5 fois Donc Pat, c'est une boîte à combien ça en passant que j'ai décidé d'ouvrir ce soir? 69$ Ok C'est-tu ton meilleur prix ça? Oui Ah oui? Ok Bon, il est rendu minuit 44$ Et puis le magasin ouvre demain à 10h Donc si vous venez demain matin pour des jeux vidéo ou des cartes Ça se peut qu'on ait un peu les yeux dans la graisse de bine Alors j'essaie d'aller plus vite que je peux L'air climatique est même pas parti ce soir DEVIN SETOGUCHI Favorite Sons Rada, tu n'as rien d'extraordinaire? Non Vers là-là, tu ne veux pas sortir Non, il fait chaud en tout cas dans le magasin pour l'air climatisé comme ça la nuit Ben oui Non, à la date Mais les paquets rouges, c'est toujours beau, hein? Ça attire! Non mais ça fait différent là On dirait que surtout que les paquets depuis un bout c'est juste Crosby Danny Taylor Oh, Danny Taylor Hein? Ça on n'a pas un nom de gauler Moi je le verrais plus comme Un centre Il n'a un nom d'un chanteur de rock Ah oui? Ah 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 Ah, à ce soir en première partie en plus de Loco de cas, c'était Stephen Steve Hill Je vous le suggère fortement, si vous l'avez jamais vu, il est très fort Un joueur de guitare extraordinaire. C'est la première fois que je fais un. Oh! Pas grand chose. Jean-Sébastien Gigant. Spectacular saves. Oh! In gold victory de Owen Nolen. Le vieux routier. C'était pas le premier choix des nordiques? Oui! Il l'appelait pas le Cowboy, il me semble. Il me semble que c'était son nickname. Pas mal, oui. Chris Stewart. Elle est droit. L'arrête de jouer avec la caméra comme ça, le monde va avoir mal au coeur. Il y a beaucoup de reflets. C'est pour ça. On a oublié la super nappe noire. Il faudrait recommencer. Reballe toutes les cartes. Oh! Drew Doughty Gold. Oh, ça c'est bon. Drew Doughty qui a joué pour l'équipe du Canada aux Olympiques de Vancouver. Moi je savais même pas si c'était qui vraiment. Je savais juste le deuxième choix. Mais après l'avoir vu jouer, je pense que ça va être une grande vedette. Et Rob Blake a annoncé sa retraite aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi qui ont commencé à collectionner ou recommencé à collectionner dans les débuts des années 90. Mais la Rob Blake d'Upperdeck, moi j'en avais près 30. J'étais comme, oh yes, c'est un future Hall of Famer. J'pense qu'à moi avais près 2 piasses pour 10. Excusez la joke plate pour la famille de Rob Blake, mais c'est pas parce que c'est pas un bon joueur. Je pense pas qu'il va nous écouter à soir. Donc on continue à avancer rapidement. Donc il devait rester en théorie 3 recrues. Et puis une jersey. Mais moi je veux au moins, j'ai jamais réussi à prendre une patch. Puis je collectionne les patchs d'Upperdeck. J'en ai quoi, je pense que je suis rendu avec 9 patchs d'Upperdeck. Je pense que c'est supposé être une future Vegard. Ben c'est vrai, tu regarderas toutes les checklists. T'as bien dit supposé. Corey Schneider, goalie de Vancouver. Ça c'est un gars qui jouera pas souvent. Et en parlant de Ticonov, regarde, le voici Ticonov. Ben oui. Il ressemble à Steven... Steven Turn... Turner... Il y a déjà un assistant... Tu regarderas en face là. Stevenson. Turner Stevenson. Moi j'avais été voir... La première fois que j'ai été voir un match canadien en première rangée au Centre Bell. Il s'avait battu. Puis il était venu rouge comme du ketchup. C'était vraiment impressionnant, il m'avait fait peur même. J'avais peur de le gars contre qui il s'avait battu. Mais mon premier match canadien à vie, j'avais 11 ans. J'avais été voir les canadiens contre les Whalers. Puis c'était Chris Chelyeux qui s'avait battu contre Kevin Deneen. Puis Deneen en tombant dans le combat, il s'avait cassé la jambe. C'est pas des blagues là. Si y a quelqu'un capable de trouver cette game là, c'était quelqu'un. Et une jersey, deux couleurs. On y va tranquillement. Ben oui. What a player, what a hit. Aaron Asham. Deux couleurs. Le Big Bully. Puis regardez, il y a même comme un petit morceau de papier de toilette. Qu'on dirait pogné là-dessus là. Donc c'était... Oh, oh, oh. Regardez. Regardez. Quelle carte. Il est parti. Bye bye. C'est fini. Merci d'avoir écouté notre Box Break de Upper Deck 2008-2009 série 2. Il est quelle heure là? Il est minuit 48. On est samedi le 19. Alors on a eu beaucoup de plaisir. Puis à la prochaine du Spoutnik jeu vidéo à la vrairie et de Collect Edition. Merci, au revoir. hubny